A Moundou, chef lieu de la province du local occidental, il n'y a pas eu les basqueteuses de la catégorie de moins de 18 ans. Une absence qui n'a pas du tout été appréciée par l'équipe de détection de l'île de la capitale. C'est des choses comme ça qu'on attendait depuis. Et ça tardait, enfin Dieu merci c'est arrivé. C'est une très belle action. Parce qu'il y a des talents dans les provinces. C'est pas seulement un des... Il y avait un problème, je sais pas, le voyage c'est long quand même. Donc ça traînait et c'est par rapport à ça que vous ne voyez pas les filles ici. Sinon il y a des filles, on est en train de vouloir organiser aussi un championnat féminin. Et ici ce sont les garçons qui ont été soumis à un match d'observation et de détection. Après avoir fini les prestations, des jeunes basqueteurs parmi un d'autres laissent entendre leur enthousiasme. J'ai tout qui pourrait aussi me donner du courage pour y aller. Je crois que c'est mon talent, je crois que je suis pas encore arrivé au top. Mais je crois que le peu que j'ai, ça me rassure. J'ai quand même prouvé un peu que je vais être pas mieux. Donc c'est mon rêve de jouer dans l'équipe nationale du Tchatt. Bon, j'espérais qu'ils me prennent. À Bangor, tout comme à Moundou, il y a eu une grande motivation et de la détermination des jeunes basqueteurs dans les matchs. Chaque jeune basqueteur rêve d'être sélectionné. Ce qui donne une tâche très ardue pour l'équipe de la détection. Après Moundou, c'est ça, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, considéré comme le foyer du basketball tchadien qui sera animé par le tournoi de la détection des jeunes basqueteurs et basqueteuses des moins de 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada